Bonjour à tous, bienvenue sur et tuto de VSPièces.com Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer une charnière de porte Donc là, la charnière de porte est cassée Donc on va commencer par déposer la porte Donc pour démonter la porte, il va falloir débrancher le faisceau de la porte Et ensuite, enlever notre vis du tirant de porte Donc voilà, on peut déposer la porte On va remplacer la charnière qui est cassée Donc pour remplacer la charnière, il faut décoller un tout petit peu la moquette Voilà, pour avoir accès à notre vis qui se situe à l'intérieur de la voiture Donc on va enlever le petit cache Et on va pouvoir dévisser la vis, donc avec une clé de 17 Donc voilà, on peut enlever notre charnière On va pouvoir prendre la nouvelle Sur l'ancienne, il faut penser à récupérer l'écrou Et on le remet sur la nouvelle Donc ensuite, on va remettre notre nouvelle charnière Et la refixer Donc là, on peut resserrer notre vis On se positionne comme il faut On va approcher notre vis sans trop la serrer Pour pouvoir régler notre charnière une fois que la porte est posée Donc là, on va pouvoir reprendre notre porte Pour la repositionner On va remettre notre portière Donc voilà, notre partière est remise Je vais pouvoir rebrancher mon faisceau de porte Hop, on le reglisse dans la caisse Et revisser ma vis du tirant de porte Donc notre porte est remontée On va pouvoir faire le réglage Je vous conseille d'être deux Pour pouvoir régler la porte comme il faut Donc je redesserre ma charnière Et on va baisser un tout petit peu la porte Parce qu'elle est trop haute Hop, on va regarder, voir si c'est bon Donc voilà, notre charnière est remplacée Notre porte est réglée Donc si vous voulez plus de tutos sur les voitures sans permis N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Si vous avez besoin d'aide ou de conseils au montage N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne A bientôt, bonne route